Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre tout pile. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et cette semaine nous commençons par les énergies de l'univers et vous avez les débuts avec l'Est après la clarté des montagnes. Début et Est, amis Cancer. Ne vous inquiétez pas, une nouvelle aube arrive, laissez partir l'ancien et accueillez le nouveau. Allez de l'avant sans peur ni anxiété, de nouvelles façons d'être vous appellent, exprimez-vous d'une voix claire et ne résistez pas au changement. La petite phrase qui donnera le ton, fin de cycle, te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage, tu as compris et traversé de nombreuses épreuves, c'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires, en vrai ou symboliquement c'est pour le meilleur. Alors énergie majeure, le monde, bon, vous êtes vraiment sur la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre, vous êtes bien calés avec l'énergie de l'empereur en doux de deck. Alors, fin de cycle, accomplissement, vraiment la sensation de pouvoir repartir sur quelque chose sur ce mois de décembre peut-être pour certains. Fin d'année aussi, conscience de cette fin d'année qui s'avance à grands pas. On peut parler d'une clôture aussi d'un point de vue professionnel, de ce que vous vouliez construire, d'arriver à une certaine forme, un palier de maturité, on va dire. Une énergie masculine qui est un tout petit peu plus aboutie ou alors une fin de cycle par rapport à une autorité supérieure à vous également. On va aller voir un mi-cancer, trois cartes, semaine du 25 novembre au 1er décembre. Huit d'épée, le pendu. Ah, le pendu est à l'endroit. On va voir les chaussures dans notre angle. Le magicien, toutes les cartes en main, reine de denier. Alors oui, et le four avec l'énergie du roi de coupe. Alors, s'il y a vraiment quelque chose qui vous semblait impossible, cette semaine, ça va vous sembler tout à fait réalisable. Vous avez vraiment la capacité de voir les choses différemment. La contrainte, elle était un peu dans votre tête. Elle était aussi dans votre tête, mais ça pouvait vraiment vous bloquer dans la matérialité. L'idée que quelque chose n'était pas possible, que vous étiez vraiment bloqué quelque part, que quoi que vous ayez pu avoir envie de faire, ça n'aurait pas été envisageable parce que les gens, la société, qu'est-ce qu'on allait en dire, qu'est-ce qu'on allait en penser, etc. Bloquer à un moment donné sur une situation vraiment problématique aussi, contrainte, cette contrainte-là. On peut aussi parler du coup, si c'était juste dans votre tête, d'une notion de sabotage, d'auto-sabotage. Là, on sent bien que vous êtes un peu parti sur autre chose sur cette semaine. Tout est à nouveau possible. On vous redonne étonnamment tous les outils. C'est vraiment avec une sensation de vous sentir libre, d'oser vous permettre de faire quelque chose en vous disant qu'il ne tente rien, n'a rien. Gros revirement de situation. On va aller voir émotionnellement du 25 novembre au 1er décembre. Ami Cancer. Émotionnellement. La justice. La huit. Le bâton. Le diable. La six de coupe. Je pense que, alors, pour certains, vous avez eu des problèmes de contraintes très claires, de règles, de lois, de décisions, vraiment obligées de faire avec ce qui est, c'est-à-dire, soit, en plus, à ne pas avoir forcément eu un résultat concluant sur les actions que vous avez pu mener, la justice vous rattrape, l'administratif, etc., etc. Des décisions, vous en semblez injustes aussi, ou devez vous sembler, pouvez vous paraître injustes, du coup vous n'avez rien fait, la peur du jugement, de votre jugement aussi de vous-même, etc., etc. Bon, là, il y a tout à coup l'idée de s'accommoder, au final, que rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Alors, on le rappellera aussi avec l'énergie du diable, d'ailleurs, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Il y a des avantages et des inconvénients à toute situation, même à celles qui semblent parfois être subies comme des contraintes très difficiles. On peut finalement, si on voit les choses différemment, effectivement, trouver qu'on y a trouvé aussi des avantages. Parce que c'était connu, du coup c'était rassurant, même si c'était totalement inconfortable. Là, avec l'énergie du fou, il y a l'idée d'oser, de se lancer, de se libérer, d'être capable, de sentir qu'on peut l'être ou le faire, en tout cas. Ce qui n'était peut-être pas forcément le cas à un moment donné. Être attaché à des fonctionnements, se sentir obligé, ça a des avantages. Mais ça a aussi, au fond, certains avantages qui sont rassurants, sécurisants. Là, il y a, avec le magicien, quelque chose qui claque au niveau de l'information, d'une communication. Tout à coup, vous décidez que quelque chose est possible dans le style, j'arrête une communication. J'arrête, je dis stop, je coupe les cordes. Ou alors, au contraire, je me lance et je dis ce que j'ai à dire. J'envoie un message, je fais quelque chose qui me redonne tous les outils. Je sens que quelque chose peut arriver, qui va avoir un impact fort, mais quand même assez libérateur pour moi. Quelqu'un ose quelque chose. C'est étonnant. Vraiment, il y a un effet de surprise avec cette 8 de bâton. Il y a vraiment l'idée que, de manière inattendue, une opportunité se représente. Vous avez toutes les cartes en main. L'énergie du diable et l'énergie de la scie de coupe. Confort, inconfort, avantages, inconvénients, passion. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. C'est les sujets qui vous traversent cette semaine au niveau relationnel. On va aller voir, est-ce que vous êtes vraiment obligés de faire quelque chose ? Est-ce que vous n'avez pas envie de faire autre chose ? On va aller voir, cancer, célibataire. La mort, phase de transformation sur la culpabilité, les échecs, les regrets, la tristesse. Ce qu'on pleure un petit peu, ce qu'on a raté, ce qui n'a pas marché. Une certaine mélancolie, retour vers le passé. Tout ça, c'est en train d'être laissé derrière vous. On va aller voir, les cancers. On a mon flou. La vie de bâton, il y a quelque chose qui vous donne envie. Tout à coup. Ah, on repapillonne un petit peu plus. Il y a une avancée avec le chariot, quelque chose que vous avez fait grandement avancer. Peut-être l'envie d'aller de l'avant, de bouger, de vous remettre en mouvement sur ce qu'il vous donnerait. Voilà, sans forcément vous investir à fond, mais quand même quand c'est là, c'est plaisant. On va aller voir les cancers. Ou quelqu'un vous redonne cet enthousiasme aussi. Quelqu'un qui est un petit peu plus vif que vous. On va aller voir les cancers en couple. 5 d'épées, alors vous, et puis trop de bâton. Le chaos, les conflits, ce qu'on pensait possible, pas possible. Ce qui vous agace, qu'il ne le soit pas. Et ce qui vous agace, que ce soit possible ou pas possible. Conflits, libérateurs, fin de cycle. Vouloir avoir raison pour avoir raison, peut-être. Sur la suite, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Qu'est-ce qu'on programme ? De quoi on a envie ? Qui nous embête là-dedans aussi ? Qui nous contraint ? Est-ce qu'on est vraiment contraint ? Quelqu'un qui est un peu tendu quand même sur la question. Donc le conflit peut effectivement arriver de manière un petit peu soudain. Soudaine, un conflit soudain. De manière soudaine. Mais bon, après, il semble que ça ait un impact assez libérateur. On va aller voir matériellement, concrètement, Ami Cancer du 25 novembre au 1er décembre. Le monde, la force. Cavalier de coupe, tisse d'épée. Huit de coupe, la force. Savoir la force que quelque chose s'arrête pour aller ouvrir à un nouveau cycle, à un nouveau chapitre. Passer le cap, fin de cycle, deux fois, accomplissement, peut-être ce travail justement sur l'auto-sabotage. Vous êtes peut-être en phase de libération là-dessus ou de contraintes que vous pensiez être vraiment des contraintes et en fait vous vous contraignez vous-même. Est-ce que vous ne pouvez pas vous libérer de ça ? C'est possible, cette semaine, peut-être que quelque chose aussi qui vous a blessé sur certaines réactions injustes s'arrête. Alors peut-être pour certains avec des fonctionnements dans votre esprit sur le sentiment d'injustice. Cavalier de coupe, on reporte un idéal où quelqu'un vous transmet quelque chose de très positif, qui vous redonne aussi toutes les cartes en main et l'enthousiasme nécessaire. La huit de coupe, on y va, on se lance. C'est vraiment le contrôle et la maîtrise de soi sur certaines peurs peut-être ou certaines craintes profondes que vous êtes en train de dépasser. Dans la matérialité, cela dit aussi, et ça touche en plus à votre émotionnel, donc ça vous sensibilise quand même fortement. On va aller voir le conseil. Et puis ensuite, nous irons voir une carte d'oracle parce que dimanche, nous avons une nouvelle lune. Donc là, c'est impeccable pour vous, si vous avez des intentions à poser. Quel est le conseil, Ami Cancer ? De DP, Valet de coupe. Alors, la question du choix, du positionnement, du non-choix aussi. Certes, vous n'avez peut-être pas forcément beaucoup de visibilité, et voir comment vous vous positionnez, dans quelle situation ça vous met. Si vous ne faites pas de choix, la vie décidera à votre place. Si vous faites un choix, il y a question de sacrifier, de se positionner, de laisser quelque chose du coup. Donc, peut-être ce sentiment d'être injuste, de devoir sacrifier, de culpabilité aussi. Si l'idée de vous faire confiance au-delà de tout ça, c'est-à-dire que les choses, des décisions doivent être prises avec autre chose que juste du mental, qui est effectivement un peu compliqué. On doit passer à un palier supérieur pour atteindre la vraie réponse, qui joue quand même plus sur quelque chose qui ne s'explique pas forcément, si ce n'est que de vous faire confiance et d'être à l'écoute de vos ressentis. On va aller voir, ça se joue sur votre positionnement. Peut-être la peur, une peur ancienne, de pouvoir essayer de vous assumer un peu émotionnellement, de vous sentir un peu fragile, de devoir faire des choix par rapport à quelque chose qui vous touche émotionnellement. On va aller voir, amis cancers, la carte d'oracle de l'exercice de la géométrie sacrée, justement pour travailler. Si vous avez envie de travailler sur ces nouvelles intentions de nouvelle lune, amis, de vous interroger, de vous questionner, amis cancers, cohérence et chakras sacrés. La fréquence de la cohérence renforce notre capacité à accorder la fréquence du cœur à celle de l'esprit afin de développer notre pouvoir et créer ainsi la réalité que nous désirons vivre. Carte numéro 13 Fermez les yeux et déplacez votre conscience vers votre cœur. On parle aussi ici de lâcher dans le cœur. Parvenez-vous à vous connecter à sa vérité. Faites-vous confiance à votre cœur. Essayez de pratiquer cet exercice tout au long de la journée. Stoppez, lâchez et ressentez. Stoppez ou maintenez la requête ou la pensée qui surgit. Lâchez-la dans votre cœur et ressentez sa sagesse. Sacré. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis cancers. Et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada